Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto, aujourd'hui je te montre une façon d'utiliser la Boba Vrap La Boba Vrap est une écharpe extensible, vraiment très légère, très souple et très douce Elle existe en 100% coton et la version Serenity est en coton et viscose de bambou Elle est encore plus douce et légère, oui c'est possible Cette écharpe a l'énorme avantage de s'installer avant de prendre le bébé Donc on fait le nouage sans son bébé Et ça je trouve que c'est particulièrement pratique pour les débutants Elle va être également pratique pour une journée avec un nouveau-né Car il faudra souvent sortir son bébé de l'écharpe pour le changer ou autre Et le remettre après si vous le souhaitez bien sûr Ce qui fait beaucoup de manipulation sans avoir besoin de défaire ou de refaire le nœud C'est un gain de temps non négligeable Allez on passe tout de suite au tuto Je prends le milieu de mon écharpe Ici identifié par l'étiquette Je positionne sur la poitrine Je vais passer les pans ici dans le dos Je vais prendre ici le pan par le bord supérieur Et je l'emmène sur l'épaule opposée Ce qui m'évite d'entortiller l'écharpe Et après ça me crée des tensions, ça me fait mal On pense à son confort aussi J'emmène l'autre pan par le bord supérieur toujours Sur l'épaule opposée Je mets bien mes pans droits ici Je ne laisse pas le tissu s'étaler Le but c'est vraiment d'installer l'écharpe de façon très serrée Je ramène ici ce pan là aussi en version bandeau Je refais un petit coup de serrage Je prends tout le mou ici qui traîne Et je le passe à l'intérieur de cette couche là Je lâche Je vais réinstaller mes pans droits Tout au long du nouage On va essayer de vraiment installer ces pans De façon pas entortillée On va les suivre là Le but c'est de ne pas se faire mal toujours Si on a un pan qui a fait une vrille Et bien ça va nous créer des points de tension Et ça on ne veut pas Je refais un petit coup de serrage au passage Ensuite je vais croiser les pans Peu importe lequel dessus dessous Je garde toujours la tension Je viens ici croiser Moi je croise très très bas sur les fesses Je vais vous expliquer pourquoi Je reviens Et je fais double nœud ici Sur la ranche, sur le côté Pourquoi je mets ce pan ici très bas ? Déjà parce qu'on ne va pas s'en servir Ensuite ça évite que mon bébé Si je le mets ici Prenne appui dessus avec ses pieds Et troisièmement Si je le mets ici sur le ventre Ça va appuyer sur le périnée de la maman Si c'est la maman qui porte bien sûr Et on n'a pas besoin d'appuyer sur le périnée Non du tout Voilà mon nouage est fait Je peux même enfiler une veste Sortir Et mettre mon bébé dans le siège auto J'aurais plus qu'à le prendre Le nœud sera déjà tout fait Avant de prendre mon bébé Je vais déplacer cette couche là Vers le bas Voilà j'ai pris mon bébé On continue toujours à verser Un enfant n'aime pas rester trop statique En règle générale J'ai mon bébé ici plutôt sur une de mes épaules Je me retrouve donc ici avec une jambe devant moi Cette jambe elle est de ce côté là Je vais donc prendre le pan ici sur mon épaule Du même côté Et je vais le positionner sur son creux de genou C'est l'écharpe qui vient sur la jambe de mon bébé Et non pas la jambe de bébé qui est poussée pour venir vers l'écharpe Ça permet de garder bébé dans sa position naturelle Avec son écart de hanche naturel Je vais déplacer un tout petit peu mon bébé Toujours les mains près du visage Ça les rassure Je vais prendre ici le pan sur cette épaule Je le prends bien ici en haut Pour éviter d'avoir à le chercher plus bas après le croiser C'est ce qui peut arriver parfois Quand on prend le pan du dessous Celui qui croise dessous On peut avoir tendance à le prendre plus bas C'est pour ça que je dis toujours Prenez le pan sur l'épaule Et je viens le positionner Ici sur le creux de genou J'ai maintenant mon bébé qui a un pan Qui passe sur chaque creux de genou Si je laisse mon bébé se tasser Ce que j'aime bien faire Pour qu'on retrouve l'arrondi ici du dos Des fesses, la bascule du bassin Comme on dit Ça va avoir tendance à forcer Éventuellement un petit peu sur l'écart Donc pour les nouveau-nés Jusqu'à environ 2-3 mois Quand vous sentirez que votre bébé a un écart suffisant On va faire une option nouveau-né jusque là Qu'est-ce que c'est l'option nouveau-né ? On va rajouter un pan dans chaque creux de genou On le trouve où ? Il est juste ici Sur le genou Et on va le passer derrière A ne pas confondre avec cette couche là Attention L'autre jambe donc Il est ici sur le genou On le fait passer derrière Sur le creux de genou Maintenant on a 2 pans Qui passent sur les creux de genou Qui permet au bébé de garder sa position naturelle ici Ensuite on va déployer ces pans là Sur le dos du bébé Il y en a un qui passera dessous Un dessus Donc on va commencer par celui qui passe dessous Ce sera plus pratique Comment je sais ? Hop celui là Il passe dessus Donc c'est pas celui là Je vais prendre celui là Je prends mon pan ici Dans mon cou Je déroule bien Pour avoir vraiment le bord Et je viens positionner Mon tissu A l'autre creux de genou Et ensuite je remonte De façon Assez horizontale Pour être sûr de bien Couvrir tout le dos Même jusqu'à l'autre épaule Mon tissu est lisse Il n'y a pas de surplus de tissu Qui pourrait créer des tensions J'ai vraiment juste Le tissu dont j'ai besoin Le reste Il va rester de ce côté là Pareil Pour l'autre pan Voilà J'installe Ma deuxième couche Sur le dos De mon bébé L'écharpe extensible Et sécuritaire Avec trois couches Sur le dos du bébé J'en ai deux ici Je vais en rajouter une troisième Je tire le bandeau Je viens le positionner Sur les creux de genou De mon bébé Je viens chercher Le bord supérieur Et je le monte Sur le dos de mon bébé J'oublie pas ici De dérouler Parce que ça peut me faire Des points de tension A moi Nous avons donc Trois couches de tissu Dernière chose Très importante Qu'est-ce qu'on vérifie Que son enfant respire S'il n'y avait qu'une seule règle A retenir Ce serait celle-là Là mon bébé Il est un petit peu enfoui Ce qu'on peut faire C'est ce qu'on appelle Des volts Je vais ramener Le tissu ici Proche de mon cou Et je vais venir Prendre Le bord Qui est le plus proche De mon cou Et je vais le retourner Sur mon épaule Je fais attention ici Que ça ouvre pas Ça découvre pas le dos Sinon je remets Pareil De l'autre côté Ça peut aider Pour le confort aussi Mais surtout Mon bébé A les voies aériennes Bien dégagées Pour plus de confort On peut déployer Les pans Ici Ça va bien répartir Le poids De mon bébé Ici également Voilà Je viens Tirer les pans Dans le dos Au plus J'étale le tissu Au moins Je sentirai le poids De mon enfant Question qui revient Le plus souvent Pour les nouveau-nés Est-ce qu'on va avoir Quelque chose Qui va maintenir La nuque Et la tête De son bébé Les normes Qui réglementent L'utilisation Et la fabrication Des moyens de portage Comme les écharpes Indiquent que jusqu'à 4 mois Il faut que La nuque de bébé Et la tête de bébé Soit maintenues Il est vrai Qu'en Europe Par exemple On aime pas trop Venir contenir la tête Moi non plus Mais on peut Par exception Quand bébé dort Par exemple Venir déployer Un pan ici Sur sa tête Mon bébé Respire toujours bien Et il est légèrement maintenu C'est possible On va dire de façon Momentanée Quant aux pieds Effectivement On le garde plus souvent En dehors de l'écharpe Les bébés auraient tendance A appuyer Dès qu'ils trouvent Un point d'appui Donc on veut pas Que bébé tende les jambes On veut qu'ils restent Plutôt regroupés Donc du coup On va rien mettre Sur ses pieds Si vous avez Un petit nouveau-né Qui bouge pas trop Et que vous êtes En hiver Vous avez envie De couvrir ses petits pieds Vous pouvez éventuellement Vous servir De ce pan là Pour recouvrir Mais ce n'est pas Franchement nécessaire Privilégiez plutôt Une petite couverture A rajouter par dessus Légère Qui viendra se poser Délicatement Sur tes petits pieds Pour enlever Pour enlever mon bébé De l'écharpe Je descends Ici La troisième couche Je la passe Par dessus les pieds Et ces pans Qui sont en diagonale J'ai une préférence Pour les faire passer Par dessus la tête Ainsi mon bébé Ne bouge pas Et voilà Et maintenant C'est à vous d'essayer Je vous souhaite De jolis moments De partage Et de portage Avec votre bébé Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz